Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Alors je ne sais pas si cette mini-série va vous plaire. C'est vrai que beaucoup d'influenceuses, youtubeuses et caisses voulont déjà de proposer depuis plusieurs années et je crois même que cette année, il y en a également qui vont le faire. Mais pour la première fois, j'ai envie de vous faire la mini-série Equita Lyon car ce week-end, avec mon chéri, on part pour Equita. Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi durant notre week-end. Aujourd'hui, on est le vendredi 3 novembre. Le salon, ça fait déjà 3 jours qu'il a commencé. Mais nous, on y va samedi et dimanche. Et du coup, aujourd'hui, c'est les préparatifs pour notre départ car j'ai énormément de choses à faire. Là, il est déjà 14h. Ce matin, ça a été gros ménage dans la maison pour qu'elle soit propre pour quand on part. Mais c'est également parce qu'il y a la maman de mon chéri qui vient à la maison pour s'occuper des chiens et des chats. Et du coup, là, moi, je vais être partie pour aller m'occuper des poneys car pour les poneys, ce week-end, c'est Chloé qui va s'en charger, qui va aller leur donner à manger. Du coup, je vais préparer un peu tous les big bags pour que ce soit beaucoup plus simple pour elle. Et j'ai également, et je crois que c'est la plus grosse tâche de la journée et j'ai intérêt à me dépêcher, c'est de nettoyer ma voiture parce qu'actuellement, ma voiture, c'est un dépotoir. La pauvre, elle en a bavé depuis plusieurs mois. C'est vrai que ça doit faire 5-6 mois que je ne l'ai pas nettoyée. Et là, je fais les allers-retours avec le foin et la paille à l'arrière de la voiture. Donc, elle est couverte de paille, elle est couverte de foin, la pauvre. Et vu que c'est la voiture-là qu'on prend pour partir à Lyon, voilà, on ne va pas prendre la route avec une poubelle. Donc, voilà, je vous emmène avec moi. On va se dépêcher parce que du coup, on est passé en heure d'hiver qui veut dire que le jour se couche beaucoup plus tôt. À 17h30, on est dans le noir. Donc, on va se dépêcher. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, déjà, premier point, aujourd'hui, il fait beau. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu du soleil. Du coup, ça fait trop du bien et ça va être encore plus pratique pour aller s'occuper des poneys et de nettoyer la voiture parce que nettoyer la voiture sous la flotte, je vous avoue que ce n'est pas le top. Donc, ça fait du bien. Là, je suis contente. Bon, c'est qu'aujourd'hui, à partir de demain, on recommence à pleuvoir. Donc, ce n'est pas grave. Mais là, je vais déjà mettre dans le garage les déguisements d'Halloween des poneys. Alors, je voulais vous remercier pour vos retours, vos commentaires sous ma dernière vidéo. Même si elle n'a pas fait énormément de vues, vous avez été beaucoup plus nombreux à interagir. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Bah, elle n'était pas fermée. Bon, elle n'était pas fermée. Et, bah voilà, même sur Instagram, la vidéo, le réel a très bien marché. Et, voilà, vous avez été adorable dans vos commentaires. Donc, je tenais à vous remercier. Regardez, regardez ma voiture. Regardez ma pauvre voiture, là. Oh là 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 là. Le coffre, c'est encore pire. Mais là, c'est le big bag que je vais encore utiliser. Il y a mes déguisements, il y a ma pauvre voiture. Voilà, avec quoi je dois partir à Lyon demain. Surtout qu'on part à 4h du matin. Donc, j'ai intérêt à me dépêcher. Surtout qu'on part à 4h du matin. Regardez ce que je lui fais subir. Vous comprenez mieux pourquoi tout est sale là. Et en plus, il y a un autre sac à l'intérieur. Parce que j'ai pris de la paille pour leur en remettre dans l'abri. Pour qu'il puisse se réchauffer. Ou même s'il vient à pleuvoir, qu'il puisse se sécher un peu. Mais voilà pourquoi ma pauvre voiture est sale depuis tellement de temps. Voilà. C'est super. Mais du coup, ça c'est celui que je vais mettre au poney aujourd'hui. Après, je dois redescendre à la maison pour re-remplir ce même sac. pour l'emmener chez Chloé. Voilà. Comme je vous dis que c'est la course aujourd'hui, c'est la course. Parce qu'il est déjà 15h. Donc, il faut se dépêcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors oui, j'ai découvert également Miss Gossip qui a montré des petits signes de faiblesse. Elle avait des petits cacamours et les yeux qui étaient tout mouillés avec plein de cacad'œil. Avec le temps qu'on a eu derrière moi, c'est sûr que... Elle a résisté, mais plus trop. Parce que pendant plus de 15 jours, ça va faire 15 jours, 3 semaines, ils ont eu de la pluie non-stop avec pas mal de vent, vu qu'on est en altitude. Du coup, voilà, Miss Gossip et Miss Golden sont couverts. Elles sont en 100 grammes toutes les deux. Il faudra que je vois juste après si Golden est bien au niveau de la sienne. Parce qu'on commence à tomber dans les 0 degré. Donc, à voir si elle a besoin que je lui mette sa 200 grammes. Mais physiquement, ça a l'air d'aller. Elle n'a pas de cacad'œil. Golden, elle supporte bien. Avec le fait que je l'ai bien protégée quand il y en avait besoin. Elle n'a pas trop souffert. Bibi, lui, pas besoin. Comme d'hab, son gros poil d'hiver lui permet de bien se protéger. Donc, voilà. On va aller mettre, du coup, la paille. Je vais aller prendre ma petite pelle et nettoyer les petits endroits là où ils ont fait caca et pipi pour enlever le plus gros. Et ensuite, je leur mettrai le petit sac de paille et ensuite le foin. Ça va, mes dudous ? Bon, oui. Maman, vous ne la verrez pas pendant deux jours. Ça va vous faire bizarre parce que vous me voyez tous les jours. Bon, oui. Sous-titrage ST' 501 Ça fait quand même longtemps que je ne m'étais pas assise dans la paille, dans l'abri avec mes loulous. Bon, en l'occurrence, là, actuellement, il n'y a que Gossip. Les deux autres sont là-bas parce qu'ils avaient peur de la fourche pendant que j'étais en train de nettoyer. Bibi ! Golden ! Là, ils arrivent. Mais voilà, je me pose 5 minutes et ensuite, je redescends avec la voiture pour remplir le big bag. Au final, je suis bête, je ne vais pas l'emmener chez Chloé. Je vais directement le laisser près là où ils sont, en fait, chez le papa de Brice. Voilà, ce sera plus simple. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il fallait que j'emmène chez Chloé le big bag. Autant le laisser là. Au moins, il est à côté du parc. Mais voilà. Ils sont, mes doudous ? Ils sont où ? Bibi ! Bon, ben... Je suis toute seule. Bon, allez. On est repartis parce que il va vite faire nuit et j'ai envie que ma voiture soit propre pour qu'on puisse partir. Voilà ! Ça, c'est prêt. Du foin et de la paille au caoutchis. Si d'ici dimanche, il y a besoin d'en rajouter, ça, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Et maintenant, regardez-moi ce bouton. Le soleil. On va s'atteler à nettoyer la voiture. Voilà. Et normalement, après, mis à part préparer mes affaires pour le départ, on sera bon. Regardez-moi cet aspirateur de compétition. T'es prête, ma titine ? Oh là là, c'est horrible. Elle est sale, 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 sale. Oh ! Bon, ça y est, je viens de terminer de nettoyer la voiture. En tout cas, l'intérieur. L'extérieur, je ne sais pas si je vais le faire. Mais en tout cas, l'intérieur est propre. On va pouvoir être bien installé et propre pour aller à Lyon. Je vais aller faire des dernières papouilles au poignet avant de partir. Je ne les reverrai pas avant lundi. Mais bon, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, donc il n'y a pas de souci. Je range mon petit bazar et on y va. Ah, mon bébé ! Bisous, mon doudou ! Bisous, mon doudou ! À lundi ! Sois sage, mon cœur ! Sois sage ! Bisous, Golden ! Bon, Golden, j'imagine qu'elle ne va pas se laisser approcher. Non, surtout pas dans le noir. Le noir, elle, avec la lumière dans la tronche, elle n'aime pas du tout. Gossip, t'es où ? Alors, gossip, c'est le souci, c'est qu'on ne la voit jamais, vu qu'elle est noire. Bisous, mon trésor ! Bisous ! Bisous, mon amour ! À lundi ! À lundi, mon trésor ! Oh, oui ! Allez, mangez les loulous ! À lundi ! Bisous ! Bon, je suis en train de préparer ma petite valise, comme si je partais plus d'une semaine sur le long, alors qu'on ne reste qu'une seule nuit. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que je vais arrêter ce premier vlog ici. Je vais terminer de préparer mes affaires et ensuite, on va se reposer pour pouvoir partir à 4h du matin. matin, demain. Donc, cette vidéo-là, vous la verrez samedi 4 novembre, donc demain. Et les autres, je pense que vous le verrez mercredi prochain et le troisième, samedi ou dimanche prochain. À voir. Mais voilà, moi, je vais vous laisser. Et bon, certes, vous ne le verrez pas, mais je vous dis à demain, pour ma part. Mais vous, vous le verrez un peu plus tard dans la semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada